La phrase clé dans ton mail c'est « j'en ai marre de tout douter de moi ». C'est, j'ai l'impression, la pierre angulaire qui tient tout le système de ton tissu de « on est encore sur un manquement à soi-même dans la forme de ton expérience ». C'est-à-dire que, ok, alors attends, il y a un truc qui arrive pour toi. La vraie question c'est le plaisir, alors c'est la relation plaisir-souffrance, addiction-répulsion. Voilà comment je pourrais décrire ta problématique. T'as commencé à jouer à un jeu qui te plaisait, qui te permettait d'explorer des facettes de toi, t'y prenais vraiment plaisir, et là tu commences à t'apercevoir que tu veux plus jouer à ça. Et ce qui est réellement impliquant dans ton système, c'est comment est-ce que je l'annonce au partenaire de jeu ? Comment est-ce que je fais pour oser dire que je ne veux plus jouer à la marée, mais que je veux jouer au ballon ou à la balle au prisonnier ? Le doute, c'est la stratégie qui t'empêche d'être simple. Comme si tu disais « mais ça ne peut pas être aussi simple ». Et en fait, ça l'est. Comment tu peux dire à une personne que tu veux changer les règles du jeu, si ce n'est en lui parlant, si ce n'est en lui disant « maintenant, je stoppe la relation ». Ou « maintenant, les règles du jeu, je voudrais qu'elles soient comme ceci ou comme cela ». Tu jouais au chat et à la souris, tu étais la souris, la personne était le chat, maintenant tu veux être le chat. Et au fond, t'as peur que la personne s'offusque, que tu veux changer de jeu. Et encore une fois, ça résonne « besoin mal placé ». Pourquoi « mal placé » ? Parce que tu te concentres sur les besoins de la personne et pas sur le tien. Assume. Assumez. Voilà ce que ça résonne. Pour tout le monde, pour moi, pour toi, pour le groupe, pour toutes celles et ceux qui vont regarder cette question-là. Ça résonne vraiment « changer de forme ». Et pour toi, ça passe par l'expression. T'as le droit d'abandonner les gens. C'est pas parce que t'abandonnes les gens que t'es une connasse. C'est pas parce qu'on abandonne les gens qu'on est un gros connard. C'est simplement qu'on veut changer de jeu. Et c'est toi et ton intégrité. Toi et « ah mon Dieu, est-ce que je suis un salaud ? » Non. Tu peux te dire ça, tu peux jouer cette scène-là. Mais t'es en train de te monter tout un scénario autour d'un besoin très simple. Brute. Une lumière intense. Qui veut simplement s'exprimer. Et en fait, ça résonne vraiment sexualité ton truc. Ça résonne vraiment énergie sexuelle, vibration liée à la sexualité. Pourquoi liée à la sexualité ? Parce que c'est lié à de la création. C'est lié à de la jouissance. De quelle manière tu te fais plaisir. De quelle manière tu prends ton pied dans la vie au niveau relationnel, visiblement. Tu la connais la réponse en fait. Quand je relis ta première phrase, t'avais tout dit dès le départ. Tu me disais « je me sens confuse quand t'as la détermination à continuer d'investir mon énergie dans certaines relations professionnelles et relationnelles. » T'as tout dit. Donc, derrière cette sensation de « je me sens confuse », en gros, tu te poses des questions « est-ce que je continue ? » Le fait même que tu te poses cette question « est-ce que je continue à entretenir cette relation de cette manière-là ? » Ça veut dire que t'as envie de changer. Ça veut dire que t'as grandi au fond. Voilà ce que ça résonne. Et c'est le cas pour le groupe. C'est ce côté « je suis adulte maintenant, je me respecte, je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi j'ai besoin, et c'est pas à l'extérieur, j'ai pas demandé de l'autorisation à l'extérieur pour le faire. » C'est ce côté autosatisfaction que je ressens chez toi. Parce que t'es déjà pleinement puissante de tes choix. Parce que t'as fait le choix d'entretenir certaines relations. À partir de ce moment-là, c'est... Ok, il y a derrière le troisième, quatrième étage, dans ta structure, c'est ce côté « faire confiance à la vie ». C'est une manière pour toi de questionner la vie, et de dire « mais est-ce que tu vas vraiment me rattraper si je change de forme ? » Et tu restes en place. C'est un moment de flottement, une question de... C'est comme si t'étais sur la mer en plein brouillard, que t'avais un cap, tu sais que c'est le bon cap parce que t'as ta boussole, et tu vois des îlots, comme si t'étais sur un archipel. Et tu sais que c'est pas cet îlot-là, tu sais que c'est pas celui-là. T'as navigué dans cette zone-là, et maintenant tu veux bouger ailleurs. Et tu te demandes « mais est-ce que j'ai vraiment envie de bouger ailleurs ? » Alors que tous tes matelots sont au courant, les voiles sont mises, le vent est bon, la boussole indique que tu vas vers la bonne destination, vers le bon cap. Et toi, tu te demandes... La simplicité, c'est vivre les choses. La simplicité que tu cherches, c'est... Ok, je redis parce que c'est de la même information, c'est accepter de changer de forme. Accepter d'être celle qui vient bouger les règles, et donc celle qui a les rênes. Celle qui prend les décisions. Celle qui fait évoluer les autres à travers ses envies et ses désirs. Parce qu'au fond, c'est à ce qu'on est. On est des êtres égocentriques, donc basés sur un égo, et ça c'est ok. Et à travers les désirs, le plaisir et le déplaisir de l'égo, eh bien en fait, toute la vie change. Toute la vie d'une personne peut changer parce que tu as décidé de ne pas venir à son rendez-vous. Mais ça, c'est parce que tu voulais que c'était la forme ultime pour toi de te respecter, de t'aimer et de te faire plaisir. Voilà ce que ça résonne au fond. Voilà ce qui est vraiment, ce qui résonne vraiment, ce que je sens vraiment. Et ça ouvre énormément chez toi. Au niveau de ta structure, c'est un espace où tu peux à la fois te poser et voyager. Comme si tu étais le cul vissé sur une chaise et à la fois tu pouvais parcourir 10 000 kilomètres en 5 secondes. Accepte de jouer le jeu de l'égo et à changer de forme avec lui parce que c'est un compagnon qui est là pour toi, qui est là avec toi pour t'accompagner à grandir. Donc, suis-le. Regarde un oeil s'il ne va pas trop loin. Mets de la conscience sur tes actions, sur tes choix. Et jouis de ta transformation personnelle. Voilà ce qui est au fond. Bonne soirée à toi. Salut. Sous-titrage ST' 501